Alors la parole est au Président Jean-Luc Mélenchon. Compte tenu de l'affection et du respect que nous avons pour vous, Monsieur le Quester... Mes chers collègues, s'il vous plaît, seul le Président Mélenchon a la parole. Oui, compte tenu de l'affection et du respect que nous avons pour vous, je ne vous répondrai pas. Mais si vous voulez faire des économies, alors suivez-nous. Nous vous demandons de suspendre la séance, et ça peut attendre, vous gagnerez deux jours. Et deux des jours les plus coûteux, un samedi et un dimanche. Bon, je viens sur mon rappel au règlement, et je voudrais me soumettre à l'injonction justifiée de notre Président de séance. L'article 50-1 de la Constitution dispose, devant l'une ou l'autre des assemblées, le gouvernement peut, de sa propre initiative, ou à la demande d'un groupe parlementaire, c'est nous, faire sur un sujet déterminé une déclaration qui donne lieu à débat, et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. Autrement dit, ce que nous vous demandons depuis ce matin est dans la Constitution, ça n'a rien d'extravagant. J'ajoute à l'intention de mon collègue Richard Ferrand, notre travail couvre l'ensemble des activités d'une assemblée. Et lorsque nous demandons l'audition du Premier ministre, nous sommes dans notre rôle. Je finis juste sur une chose, ce que vous faites n'est pas très Vème République, et le paradoxe, ce sont moi qui suis obligé de vous le rappeler, alors que je suis partisan de la VIème. Écoutez-moi, vous crierez après, vous allez crier longtemps, longtemps. Pourquoi ? Parce que hier matin, vous pensiez que c'était un événement qui n'avait pas d'intérêt, qui n'aurait pas de suite. La crise est là. C'est, personne ne l'a décidé, c'est les événements. Oui, oui. Eh bien, j'ai à vous dire ceci, plus le temps passe, plus vous refusez que des ministres viennent s'expliquer ici, plus vous isolez le chef de l'exécutif, le président de la République. Parce que hier, on vous demandait Colom, on ne peut plus Colom, parce que Colom a menti devant les sénateurs. Ensuite, on vous demande le Premier ministre, vous ne voulez pas, mais demain, on vous fera paraître que le président de la République organisez.